Moi je crois donc fondamentalement au combat politique, à l'organisation politique, à la volonté politique, à l'acharnement politique dans le cadre d'une campagne électorale. Et bien là on voit quand même qu'il y a des mouvements. Alors ces mouvements sont importants à suivre, à saisir, est-ce qu'ils seront suffisants ou non ? En tout cas, je fais campagne et j'explique pour nos concitoyens qu'au-delà des enjeux nationaux absolument essentiels, il y a des enjeux pour notre vie quotidienne. Mais là pour notre vie quotidienne, ce n'est pas du rêve ou de l'idéologie pure et simple. C'est simplement la réalité du fruit du travail d'aménagement de ce territoire où nous pouvons perdre les fonds européens. 10 milliards d'euros, excusez-moi du plus, on était passé à 300 millions. On est passé à un contrat de plan qu'on avait multiplié par 2,5. Comment il va être arbitré ce contrat de plan ? On a des installations d'entreprises qui ont été validées en France 2030. Est-ce que ça va perdurer ? Mais ça c'est des emplois directs sur le territoire. C'est des ronds-points. C'est des aménagements de maisons de santé. Donc j'invite à la réflexion en faisant bien attention à ce que l'on fait et ne pas mettre tous ces projets qui ont été validés, financiers, entérinés. On n'a rien promis le Premier ministre. Il n'y a aucune promesse. Il y a simplement l'engagement de perdurer ce qu'on a déjà engagé, ce qui est énorme pour la région. Donc je prêche pour ça.